Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et sachez que vous m'aviez beaucoup manqué. Pour l'instant, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires. Je suis désolée parce que je suis un peu occupée, ok? Ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Alors, ne m'en voulez pas, je suis désolée parce que je ne pourrai pas. En ce moment, je suis... Ce n'est pas que je ne suis pas tout le temps avec mon portable, mais c'est-à-dire que j'ai autre chose à faire. Non, ce n'est pas que j'ai autre chose. J'ai beaucoup de trucs à faire, donc un peu occupée. Je suis désolée. Donc, aujourd'hui, j'ai une acceptation pour vous. Non, pas une acceptation avec vous. J'ai quelque chose pour vous. C'est être accepté là où vous allez. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de chance, que ce soit au travail ou que ce soit avec la famille, aux amis ou même dehors. Vous êtes vraiment à une caisse, par exemple. Vous attendez votre tour, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui vient, vous pousse le caddie, « Ah oui, j'étais là avant vous » ou machin ou autre truc. Il y a des gens qui cherchent la merde. Je n'ai jamais compris ça, pourquoi? Mais bon, écoutez. Alors, aujourd'hui, c'est une acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est le koboul. Au Maghreb, on l'appelle le koboul. C'est être accepté partout. Et en plus, c'est aussi pour les personnes qui cherchent du travail, d'accord? C'est-à-dire pour les personnes qui vont pour un papier important, que ce soit travail ou n'importe, n'importe, un dossier bloqué, n'importe. Il faut rajouter juste quelque chose de plus, qu'on appelle secta, ouais, el meskuta. C'est pour qu'ils se taisent, d'accord? Alors, secta, el meskuta, je ne sais pas comment, ça s'écrit, je ne sais pas comment ça s'appelle en arabe, en français, je suis désolée. Je vais vous l'écrire là, secta, wa, parce que si vous allez chez les Maghrébins et vous leur dites le produit en français, ils ne vont rien comprendre, ils vont vous dire « non, on ne connaît pas, d'accord? » parce que vous, vous allez leur dire en arabe, vous allez, d'accord? Donc, alors, pour l'acceptation, être accepté là où tu vas, d'abord, il vous faut ça. Allez, copiez, copiez, je veux que l'approche, la lumière. El Selba. Alors, vous allez le dire à l'épicier, là, épice d'étoiles du Sud ou le monsieur qui a ouvert en face l'étoile du Sud, et il faut Toulouse, le monsieur Djibli, je ne sais pas si il vend ça, El Selba, c'est celle-là. Alors, ne leur dites pas en français, parce que si vous allez chez les Maghrébins, vous leur dites « oui, donnez-moi, par exemple, la myrrh », il y en a qui ne comprennent pas. Ils vont dire « non, on ne connaît pas. » Donc, il faut mieux leur dire en arabe, au Maghréba. Il faut El Selba, c'est celle-là, d'accord? Celle-là t'attire beaucoup de choses avec. El Ralba. Je vous l'écris en arabe phonétique, je ne suis pas très forte en arabe. El Ralba, B-A à la fin. D'accord? Attention, si vous renversez ça, parce que vous aurez du mal à balayer, ça ne se ramasse pas, au fait, ça ne se ramasse pas rapidement. Il n'y a pas de mal, là, c'est bon. Mais, si vous allez gaspiller, c'est dommage. Il vous faut Omenes. Vous aurez besoin juste d'un petit morceau, un tout petit morceau. Regardez, Omenes, des fois, regardez, regardez. On trouve des gros morceaux, des petits morceaux. Vous aurez besoin d'un petit morceau. Ok? Il vous faut une ou trois ou dix graines du diable. On les appelle comme ça, je suis désolée. On l'appelle les graines de l'amour. Une, trois ou dix. Il vous faut un bouton de fleur, pas de pétales, s'il vous plaît. Parce qu'il faut une renaissance. Les pétales, elles sont toujours, ça y est, déjà ouvertes, ça ne nous sert à rien. Un bouton. Il vous faut de l'enceinte au Liban. Le vrai. D'accord? Le vrai. L'enceinte au Liban. Vous aurez besoin juste d'un petit. Regardez les larmes. Regardez. Vous avez vu? Il vous faut juste un tout petit. Ok. Je vais les mettre là. Comme ça. Au fur et à mesure. Il vous faut une feuille de stibine. C'est la feuille de nasr. Si tu vas chez le maghrébin et tu lui dis, donnez-moi la stibine, il ne va rien comprendre. Feuille de nasr. Ou al-qat nasr. Une feuille. Vous détachez comme ça. En français, on l'appelle la stibine. Ok. Un tout petit peu de lavande. Une pincée. Ok. Il vous faut de la gomme arabique. La gomme d'arabique. Elle est transparente. On dirait de l'eau. Jaune, transparent. La gomme d'arabique. Ok. Ok. La gomme d'arabique. Il vous faut la cannelle. Mais attention. Pas la cannelle en poudre. Si vous allez prendre la cannelle en poudre et vous me dites ah mais j'ai pris. Non. Il vous faut absolument le bâton. Le bâton que vous allez couper juste un petit bout comme ça. Un petit bout. D'accord. Un petit morceau. suffira largement. Mais pas en poudre. Si vous le mettez en poudre ça c'est votre problème. Moi je vous dis ça vous me dites ça. Il vous faut du muscle blanc. D'accord. Il faut que je vous montre un morceau comme ça. Un tout petit morceau. Un tout petit morceau. Wouah l'odeur. Ça sent bon. J'en achète encore. Alors ne me dites pas où vous allez acheter ça. Ça c'est pas trop comme moi. Moi je me débrouille là 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 et je trouve du vrai miel. Il vous faut du vrai safran. Et pas en poudre. Ne mettez pas du safran en poudre. Le vrai safran cheveux. D'accord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui. Voilà. Ben c'est tout. Donc. Alors. Maintenant. Je vais vous expliquer comment vous allez utiliser tout ça. Ok. Ça c'est pour être accepté là où tu vas. Là où tu vas. Au travail. Si personne ne te parle. Si ton chef il dure avec toi. Si ton patron il dure avec toi. Mais au fait en gros tout le monde. là où tu vas t'es accepté qu'on l'appelle au Maghreb on l'appelle Elkouboul. Ça veut dire on t'accepte on parle avec toi on te donne des fois au travail il y a des collègues tu vois qui ne te calculent pas ou un patron qui ne te calcule pas. Il te faut ça. Ok. D'accord. Tu prends soit il te faut une peau de gazelle. Si tu arrives à avoir une peau de gazelle c'est bien. et la peau de gazelle vous prenez juste un petit morceau comme ça pour que vous puissiez mettre des centimètres ça ne veut rien dire. C'est juste un petit morceau pour que vous puissiez mettre tout ça dedans et après coudre. Mais quand vous coude vous cousez tout ça il ne faut pas passer qu'un seul par exemple ne scotchez pas parce que le scotch au fil du temps il se met à coudre avec du fil blanc passer trois ou quatre fois le fil. Donc si vous ne trouvez pas de peau de gazelle parce que je sais qu'il y a des personnes qui habitent dans des endroits où on ne peut pas accéder à des magasins comme ça qui vend tout ça vous prenez votre vêtement sale le vêtement sale t-shirt le mieux c'est t-shirt si tu ne trouves pas d'accord mieux parce que la culotte ça reste pour l'amoureux ou l'homme il le fait pour l'amoureuse mais pour le travail ou même un papier un dossier bloqué prenez tout ça et vous allez prendre un vêtement sale vous allez dormir même 3, 4, 5 jours ou une semaine ou même un vêtement mais à une condition attention à la couleur on ne prend ni gris ni vert ni on prend toujours du blanc d'accord et quand blanc c'est à dire pas de dessin pas de motif pas de rayures rien le tissu il faut qu'il soit blanc comme ça d'accord vous coupez ça y est il est sale sans votre transpiration vous coupez un petit morceau vous gardez le reste pour une prochaine fois le tee-shirt vous ne le jetez pas d'accord relavez le reste du tee-shirt vous vous avez coupé d'accord je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire avec le reste vous allez mettre tout ça tous les produits que je vous ai présentés dedans et coudre bien coudre pour que les produits ne s'échappent pas pour les personnes qui veulent carrément avec la peau de gazelle vous pouvez le faire avec avec une peau de lion aussi à une peau de lion aussi je ne suis pas là pour dire oui tu es le lion non parce que les peaux il y a les peaux de vache tu vas chez Ikea tu vas chez Ikea tu trouves les peaux de mouton et les peaux de vache ah oui les peaux de mouton ça se vend chez Ikea par contre ne prenez pas n'importe quelle peau soit peau de lion ou soit peau de gazelle et prenez ça avec vous ça c'est à faire dimanche soir ou lundi matin ou jeudi matin d'accord ou samedi après-midi tu peux le faire et porte ça avec toi et rends-moi la réponse et dis-moi oui Soussou c'est vrai par contre le reste du t-shirt que vous avez coupé le reste c'est bon vous l'avez vous le mettez d'accord ou sinon vous le portez la prochaine fois même s'il est déchiré même si vous avez coupé un petit morceau juste pour par exemple un autre travail d'accord c'est parce que en fait on a besoin de votre vous avez besoin de votre transpiration pour ce travail d'accord attention ça y est vous l'avez fait tac vous allez le porter avec vous mais condition à une condition si vous allez aux toilettes avec si vous rentrez dans la salle de bain avec si vous allez au cimetière avec c'est foutu ni salle de bain je dis ni salle de bain ni WC ni cimetière vous allez porter le jour vous voulez aller par exemple rendre visite aux personnes qui sont plus dans notre monde et ne portez pas ça avec vous si vous voulez rentrer dans la salle de bain parce qu'on a tout ce type là des fois on oublie c'est bon on prépare la clé pour sortir de chez nous on vérifie et là on se dit ah purée j'ai pas vérifié mes narines il faut que je regarde et ça on rentre avec le sac à main ou le produit dans la poche ça on fait une faute donc pour ça si vous voulez que votre travail sera réussi d'accord ne rentrez pas dans ces lieux là par contre si vous le faites et vous allez avertir tout le monde par exemple collègues de travail ou ta soeur ou ton frère ou machin ah j'ai fait ça ou ta voisine ton travail ce que tu viens de faire ce que je viens de te montrer là il va tomber dans l'eau le mauvais oeil existe tu le fais tu tais tu le fais quand t'es tout seul quand t'es seul ça c'est à faire quand t'es seul tu le fais tu fermes ta gueule excusez-moi du mot parce que ça m'énerve parce qu'on vous porte le mauvais oeil et c'est mauvais comme moi on m'a porté le mauvais oeil parce que j'ai dit n'oubliez pas de mettre le safran en cheveux cheveux pas en poudre oui pour bien préciser on m'a porté l'oeil parce que je vous ai dit que je quitte quelques jours que j'allais m'absenter pour travail personnel et professionnel moi j'aime pas la tristesse d'accord j'aime pas le mauvais oeil et on me l'a porté moi quand quelqu'un part voyage je me mets pas à pleurer je suis pas triste je ne vais pas lui envoyer les mauvaises énergies les énergies négatives je vais pas lui envoyer je vais lui dire au revoir prends soin de toi c'est tout c'est tout et puis je lui prie je prie d'accord mais pour lui envoyer les énergies négatives je suis triste oh machin ça j'aime pas ça attention quand vous voyagez dites rien vous allez prendre vous allez partir vous partez en vacances ne le dites rien parce que moi on m'a porté le mauvais oeil j'aime pas les gens qui pleurent dès que je parle avec quelqu'un qui se met à pleurer des fois pour rien du tout au bout de 5 minutes je me dis stop stop donc faites attention à vous faites ce que je vous ai donné ça ça vient de l'étoile du sud et le monsieur qui a ouvert l'étoile du sud voilà regardez ras-le-bas et sel-bas voilà c'est des produits efficaces par contre pour ceux qui veulent un truc en plus ils achètent ça pour les personnes qui veulent mettre vous pouvez rajouter ça secta ou meskouta alors secta ou meskouta c'est quoi secta et meskouta oua ça veut dire e e e ça veut dire secta quand vous allez l'acheter vous allez l'acheter ne dites rien vous allez ne parler avec personne dehors même si une personne vous demande une adresse même si quelqu'un vous demande l'heure passez direct vous calculez personne vous allez l'acheter au retour vous faites la même chose c'est à dire vous allez juste arriver à l'épicier chez l'épicier chez le monsieur qui vante ça vous allez lui dire donnez-moi secta bonjour donnez-moi secta ou meskouta il vous donne vous payez vous rentrez chez vous pareil le retour même si quelqu'un vous dit ah s'il vous plaît vous avez l'heure vous le regardez vous dites rien vous tracez secta ou meskouta c'est ça son secret c'est pas à parler voilà vous c'est pour vous pardon vous pouvez rajouter ça à votre mélange que je vous ai donné dans le tissu ou dans la peau d'animal je vous dis à très bientôt par contre je ne pourrai pas répondre à vos commentaires bye zou l'alchimie l'alchimie chers frères t'inquiètes je ne ferme pas ma chaîne à bientôt t'inquiète